Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors je rappelle pour ceux et celles qui nous regardent en ce moment que vous êtes responsable de l'estate planning auprès de la banque de Groove Peterkam. Alors ça tombe bien vu vos compétences puisque j'ai envie de vous parler à la fois d'une hantise et d'un outil que je qualifierais de magique. L'hantise c'est les parents qui déjà de l'or vivant pensent à leur éventuel décès le plus tard possible on est bien d'accord mais ils imaginent d'éventuelles querelles entre héritiers et rien que ça évidemment ça les rend pas très très heureux. Alors vous semblez dire qu'il y a un outil juridique qui est le pacte successoral qui peut régler ce genre de problème. Alors avant peut-être de nous expliquer c'est quoi le pacte successoral j'ai envie de vous dire mais est-ce qu'un B testament ne peut pas régler ce problème ? Alors un testament peut anticiper une succession et donc on peut chacun individuellement rédiger ses volontés sur comment on veut partager sa succession entre ses héritiers ou d'autres personnes qu'on veut gratifier mais ça n'engage que la personne qui rédige. Demain je change d'avis, je me suis spitée avec quelqu'un, je déchire mon testament et je recommence. Aucune personne ne peut avoir de droit acquis sur mon testament avant mon décès et c'est au moment du décès que les personnes pourront accepter les lettres que j'ai fait ou non. Et je peux changer d'avis autant de fois que je veux. Alors justement la différence c'est le pacte successoral vous allez nous l'expliquer c'est quoi la différence ? Ça fait allusion à des événements antérieurs au décès ? Alors le pacte successoral c'est vraiment un accord entre deux personnes donc nous deux on peut faire un accord c'est un pacte successoral le principe qui reste le principe c'est on ne peut pas se mettre d'accord sur comment la succession sera partagée et comme vous l'avez très justement dit sur certains actes qu'on pose de son vivant on peut déjà faire certains accords sur comment ils seront traités au moment du décès. Il y a deux types de pactes autorisés par la loi il y a les pactes dits globaux et les pactes dits ponctuels. Alors les globaux j'imagine visent la totalité de la famille les héritiers tout le monde autour de la table c'est ça ? Effectivement alors d'habitude les gens qui entendent pacte successoral global ils pensent l'ensemble des avoirs la succession mais non c'est effectivement l'ensemble des héritiers donc c'est un accord qu'on doit faire avec tous ses héritiers si j'ai des enfants c'est avec tous mes enfants et si je suis par ailleurs marié c'est également avec mon conjoint et donc si un n'est pas d'accord il n'y aura pas de pacte successoral global. C'est par exemple j'ai deux enfants qui ont fait des études universitaires j'en ai que deux pas trois. Alain qui par exemple a fait des études à Bruxelles et qui avait voulait une voiture mais pas spécialement cotée donner une somme de 15 000 euros pour qu'il puisse s'acheter une voiture et à l'autre qui par exemple des études à Louvain-la-Neuve j'ai mis gratuitement à disposition un appartement qu'on avait pour qu'il puisse coté et finalement d'une valeur également de 15 000 euros. Dans un cas j'ai une donation effective qui sera reprise en compte au moment du décès pour voir si on a bien respecté l'égalité entre mes enfants. A l'inverse l'autre qui a eu à disposition un appartement c'est pas considéré comme une donation. Je peux mettre tous mes enfants autour de la table en disant écoutez voilà pour moi vous avez été traité de matières équitables et donc je considère qu'on va plus au moment de mon décès revenir l'un soit donation et l'autre sur l'avantage et donc on se met d'accord que vous avez reçu la même chose vous signez ce document et on ne revient plus là dessus au moment de mon décès. Et on en parle plus c'est une manière d'anticiper d'éventuelles querelles. Exactement. Ça c'est pour le pacte global alors c'est quoi la différence avec le pacte ponctuel ? Le pacte ponctuel peut utiliser dans plein de situations en cas de remariage par exemple quand on veut avantager ou au contraire limiter éventuellement les droits successoraux d'un partenaire qui a déjà des enfants une présente relation. Ça peut être dans des donations je vais donner un exemple mais ça peut aussi dans des sauts de génération ça peut être utilisé de plein de manières différentes. Et là l'idée c'est je fais une donation à chacun de mes enfants. L'un je donne une somme d'argent de 15 000 euros et à l'autre je lui donne une société qui au moment où je la donne vaut 15 000 euros. Dans un cas je donne par exemple l'argent en pleine propriété et dans l'autre cas je la donne en nue propriété avec réserve du fruit parce que je souhaite encore moi rester un peu actif et épauler l'enfant dans la société. Le droit qui veut qu'on respecte l'égalité par défaut entre les enfants va prévoir qu'au moment de mon décès on va reprendre en compte les donations. Celle de 15 000 euros en pleine propriété c'est la valeur au jour de la donation. A l'inverse la donation faite en nue propriété avec réserve du fruit ça va être la valeur au jour de mon décès. Et donc si mon enfant a bien travaillé et a bien géré la société et que cette société passe de 15 000 euros à 100 000 euros techniquement à défaut de pacte successoral ponctuel on va reprendre la valeur de 100 000 euros au moment du décès par rapport à l'autre qui a pris 15 000 euros. Eh ben je peux faire un pacte ponctuel donc uniquement entre moi et l'enfant qui a reçu la société pour dire écoute on va prendre en compte le montant de la donation au moment de la donation donc de 15 000 euros et pas au moment de mon décès et donc on règle une situation un acte un actif. Alors là ils sont à égalité mais comment réagit le fisc dans ce cas là ? Il pourrait considérer que ça vaut 100 000 ? Alors le pacte successoral est totalement neutre d'un point de vue fiscal c'est à dire que fiscalement j'ai donné à mes deux enfants 15 000 euros et donc il y aura des droits de donation si j'enregistre de sur les valeurs de 15 000 euros et au moment du décès le rapport des donations est un acte civil et pas fiscal et donc il n'y a de toute façon plus de droits de succession sur ce qu'on a donné. Alors rapidement très clairement on voit que c'est un instrument juridique très 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 utile mais j'imagine qu'on le rédige pas au coin d'une table et entre soi ? Non non seulement il est très utile mais il est très technique on voit quand même que c'est des choses compliquées et en plus on peut plus revenir comme je l'ai dit c'est irrévocable c'est un accord c'est définitif donc la loi a vraiment voulu protéger les personnes et donc elle impose une procédure particulière et notamment il faut passer devant un auteur à défaut de quoi l'acte sera pas valide. Merci pour ces explications sur le pacte successoral Ariane. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amit. Merci beaucoup Amit. Merci beaucoup Amit.